Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui une vidéo un peu originale pour vous délivrer 20 anecdotes livresques, que ce soit autour des écrivains, que ce soit en termes de bibliothèque, dans le milieu éditorial, je vous donne 20 informations que vous pourrez réutiliser peut-être entre amis, dans votre cadre professionnel, histoire de montrer un petit peu, d'étaler un petit peu votre culture littéraire. J'espère que ça vous plaira. Et la première anecdote concerne Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. On connaît tous cette œuvre mondiale, aujourd'hui traduite dans plus de 360 pays, ce qui fait d'elle d'ailleurs l'œuvre la plus traduite au monde après la Bible. Mais saviez-vous qu'une journée mondiale existée était dédiée à ce roman ? Il s'agit du 29 juin. Notez-le dans votre agenda, c'est peut-être l'occasion pour vous de relire ce roman de la littérature jeunesse. Lorsqu'on se rend en librairie pour acheter un nouveau livre, on privilégie bien souvent le livre de poche, bien plus léger lorsqu'il s'agit de voyager, et moins coûteux, c'est quand même bien pratique. Mais saviez-vous qui est à l'origine de ce format poche qu'on apprécie tant aujourd'hui ? Eh bien il s'agit d'un libraire et éditeur qui en 1832 a créé le premier livre de poche, et il s'appelait Gervais Charpentier. En France, on est très friands de sondages. La troisième infolivresse concerne un sondage, publié en 2019 par le CNL, le Centre National du Livre. Ce sondage révélait que 88% des Français se disaient lecteurs, dont la moitié déclaraient lire quotidiennement. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas. Et on enchaîne avec une anecdote qui devrait ravir les fans d'Agatha Christie. Je suis sûre que vous êtes nombreux derrière votre écran à avoir lu déjà cet auteur phare du XXe siècle. Le 6 août 1941, le journal américain The New York Times, qu'on ne présente plus, publiait une nécrologie d'Hercule Poirot, comme s'il s'agissait d'une personne ayant réellement existé. Pas mal, non ? Si vous êtes comme moi, vous aimez sûrement traîner des heures en librairie, découvrir de nouvelles librairies dès que vous partez en vacances, dans quelque coin de France que ce soit. Mais connaissez-vous la librairie la plus grande de France ? En tout cas, la librairie indépendante la plus grande en milieu rural. Fondée en 1990, il s'agit de la librairie Le Bleuet à Bannon. Vous la connaissez peut-être sur Instagram, elle est très présente. Elle a une façade bleue couleur provençale magnifique. Elle présente plus de 120 000 ouvrages. Impressionnant, non ? Après les fans d'Akata Christie, place aux fans d'Amélie Nothomb. Si vous suivez cette auteure belge, si vous la lisez, vous savez qu'elle est éditée chez Alvin Michel. Mais saviez-vous qu'elle avait un bureau attitré dans les locaux de son éditeur à Paris ? Pourquoi ? Tout simplement pour venir chaque matin répondre au courrier qu'elle reçoit de ses fans, de ses lecteurs. Elle le fait de façon individuelle et manuelle. Chaque lecteur a sa réponse à son courrier. Je trouve ça plutôt impressionnant. Alors on a parlé de la librairie la plus grande de France, en milieu rural. Mais connaissiez-vous la librairie la plus ancienne du monde ? Elle se situe à Lisbonne, dans le quartier du Chiado. Elle a été fondée en 1732. Et 290 ans plus tard, on peut toujours y acheter des livres et même y déguster un café. J'y suis allée et ça vaut le coup d'œil. Le 26 mai 1822, il y a donc 200 ans, naissait Edmond de Goncourt, écrivain français, mais surtout fondateur de l'académie Goncourt. Aujourd'hui encore, le prix Goncourt est décerné chaque année au mois de novembre. En parlant du prix Goncourt, connaissiez-vous le nom du lauréat de 1921 ? Pourquoi cette année ? Ce n'est pas au hasard. Le lauréat s'appelait René Marant et c'était le premier écrivain noir à recevoir le prix Goncourt. Cette année, nous avons un autre anniversaire à fêter. Le 18 novembre prochain, nous célébrerons les 100 ans de la mort de Marcel Proust, auteur-écrivain français, lui aussi primé au Goncourt, et écrivain de l'œuvre magistrale à la recherche du temps perdu. D'ailleurs, une deuxième anecdote au sujet de Marcel Proust, lui qui était si perfectionniste, passait son temps à corriger ses propres livres lorsqu'il tombait sur ses écrits dans les bibliothèques de ses amis. Je trouve ça assez drôle. Il prenait ses livres, il les recorrigait, il se relisait et les recorrigait. Alors tout à l'heure, je vous disais que 88% des Français se disaient lecteurs. En 2013, une étude britannique a révélé que nous étions les neuvièmes plus gros lecteurs du monde, à raison de 7 heures par semaine de lecture et par lecteur, par personne. Le trio de tête dans cette annonce, dans ce sondage, l'Inde en première position suivie de la Thaïlande et de la Chine. J'ai été assez surprise, moi, par cette révélation. La prochaine anecdote concerne un autre écrivain. On a parlé d'Amelino Tombe, d'Agatha Christie, de Marcel Proust. Là, il s'agit d'Émile Zola. Émile Zola, décédé à 62 ans le 29 septembre 1902. Officiellement, sa mort est due à un accident de feu de cheminée dans son domicile suite à une intoxication à l'oxyde de carbone. Mais l'auteur avait beaucoup d'ennemis parisiens, beaucoup d'ennemis en France d'ailleurs, tout court. Il se pourrait que ce ne soit pas un accident qui soit lié à son décès, mais un assassinat. Aujourd'hui, ce n'a pas été prouvé, ça ne le sera probablement jamais. Mais voilà ce qui se cache derrière la réalité. Je vous disais tout à l'heure que j'avais eu la chance de visiter la librairie la plus ancienne au monde. J'aime, lors de mes voyages, découvrir les bibliothèques, les librairies des endroits où je me déplace. Je ne suis pas encore allée dans la bibliothèque la plus belle du monde, en tout cas l'une des plus belles du monde, qui contient plus de 180 000 ouvrages. Elle se situe dans la ville de Lannan, en Autriche. Et à voir les photos sur Internet, ça a l'air plutôt majestueux. Celle-ci, c'est une classique. Vous devez la connaître si vous regardez quelques fois des jeux télévisés. Connaissez-vous l'écrivain qui a eu la chance de vivre dans une rue nommée à son propre nom ? Bien oui, c'est Victor Hugo. En 1881, la ville de Paris décide de changer le nom de sa rue au nom de Victor Hugo. L'écrivain est toujours vivant en 1881 et vivra donc dans l'avenue Victor Hugo. Si je vous dis Paris est une fête, vous me répondez Ernest Hemingway, évidemment. Saviez-vous que l'écrivain américain qui a vécu à Paris était ambulancier sur le front lors de la Première Guerre mondiale ? Alors s'il y a une journée mondiale du Petit Prince, s'il y a aussi une journée mondiale du livre et du droit d'auteur, c'est important. Notez-le dans votre calendrier, il s'agit du 23 avril prochain. Puisqu'on est dans les dates anniversaires et les jours à célébrer, retenez bien celle-ci. Le 25 mars, c'est la journée du Seigneur des Anneaux. Les fans, depuis 2003, ont lancé le Tolkien Reading Day pour célébrer leur auteur, Tolkien, et ont cité la lecture de cette œuvre majeure et mondiale. Et la dernière anecdote concerne le dictionnaire de l'orthographe française. La première version a été imprimée en 1609 par Robert Poisson, donc au XVIIe siècle. 400 ans plus tard, le dictionnaire existe toujours, il fait partie de nos vies, et nous en sommes dans la neuvième version selon l'Académie française. Voilà pour ces 20 anecdotes livresques. Je compte sur vous pour me délivrer à votre tour vos petits secrets, vos anecdotes, tout ce que vous savez sur certains auteurs peut-être, sur le monde littéraire. Apprenez-moi tout ça en commentaire et je vous répondrai. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à la partager et à vous abonner pour ne pas louper la suite. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501